On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WithEvent et Cilia, étudiante au sein de l'EFAP, l'École des Nouveaux Métiers de la Communication, m'accompagnera dans l'animation de cet épisode. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous recevons Guillaume, directeur technique d'un petit festival dont nous allons parler dans un instant. Bonjour Guillaume ! Bonjour à tous ! Donc Guillaume, comme je le disais, tu es directeur technique d'un petit festival, à savoir le Hellfest. Évidemment, pour ceux qui nous écoutent, je dis petit à la blague, car le Hellfest, c'est un des festivals quand même le plus connu en France et certainement le festival métal le plus réputé. Tous les ans, au mois de juin, la petite bourgade de Clisson se transforme. Et en 2022, ce sont 60 000 participants par jour et pour la première fois sur deux week-ends qui se sont réunis autour de cette passion commune qu'est la musique métal. Donc, 60 000 participants par jour, c'est un vrai défi logistique et sécuritaire et c'est là que tu interviens, Guillaume. Alors, tu n'es pas nouveau sur ce poste puisque tu l'occupes depuis déjà 16 ans. Comment est-ce qu'on devient directeur technique d'un si grand festival ? Ma première question. Je parle pour moi parce que moi, ça a été un peu par hasard via de nombreuses rencontres et puis parce que j'étais un peu touche à tout et que je voulais un peu déjà travailler dans ce milieu. En fait, j'ai commencé, moi j'étais étudiant à l'université de Rennes, ce qu'on appelait l'UREPS à l'époque, c'était la fête de sport, qui est devenue STAPS ensuite. Et j'ai fait mes études et j'avais pris option, ce n'était pas en licence, c'était en maîtrise, management des événements sportifs. Et quand on était étudiant, on essaie de travailler aussi à côté. J'ai commencé comme ça dans des parcs exposition, à monter un peu des tribunes, des échafaudages. On m'engageait aussi pour faire un peu de lumière, poursuivre notamment des spectacles comme All It On Ice. Travailler aussi, parce que moi je suis le orient au festival interstitique, j'ai travaillé énormément dans les équipes techniques pendant deux mois. Enfin, la logistique avait vraiment du terrain. Et ensuite, voilà, toutes les rencontres, je suis parti aussi dans la suite de mes études sur la Coupe de l'América. J'ai vraiment commencé comme ça ma carrière, sur la Coupe de l'América, c'est une grosse course de bateau, de match race, de Formule 1 des mers. Et puis, à côté de ça, moi j'étais fan de musique, de rock, surtout de punk et de hardcore. Donc ça, un peu d'expérience professionnelle, des études qui sont un peu dans ce milieu-là. Et puis après, c'est une rencontre avec Luan, qui est cofondateur. Du festival. Donc le festival n'a pas été gros comme aujourd'hui, dès le début. Donc j'ai commencé par venir filer des coups de main, tout simplement. Il y avait besoin de bénévoles à l'époque de Furifest, avant le Hellfest. Petit à petit, j'ai commencé à faire un peu de régie. Parce qu'il n'y avait pas besoin forcément de directeur technique à l'époque. Directeur technique, c'est vraiment sur les grosses machines d'événements. Donc j'ai commencé comme ça, filer des coups de main. Et puis petit à petit, on m'a confié des missions un peu plus grosses. Et jusqu'au jour où Benjamin a décidé de créer une véritable équipe de permanent. Parce que le festival commençait à grossir. Et il m'a proposé de rejoindre l'équipe dès 2007, en CDI, à ce poste de directeur technique. Parce qu'il avait besoin d'être soulagé, qu'il avait pu tout gérer. Donc je suis devenu directeur technique comme ça. Donc voilà, suite à mes études. Et puis vraiment l'expérience professionnelle. Donc si j'ai bien compris, en fait, tu t'es retrouvé là grâce aux opportunités que t'as pu obtenir. Mais est-ce qu'il y a peut-être des études à suivre, des formations ou des certifications particulières à obtenir pour être directeur technique ? Alors, il y en a, je sais qu'il y a deux formations, je crois que c'est à Paris et à Lyon, universitaires, qui donnent un vrai diplôme de directeur technique événementiel. Ils sont reconnus par l'État, c'est un équivalent universitaire de licence, je crois. Mais non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme pour exercer cette profession. Ça, c'est sûr. Alors, il faut quand même connaître le cadre réglementaire, les ERP, pour pouvoir assurer le bon fonctionnement des festivals. Mais non, non, tout le monde, pour moi, peut de… Alors moi, je ne parle que pour moi et puis à mon poste, le directeur technique de festival, il n'est pas pareil que le directeur technique de salles, de spectacles ou de stades ou d'autres événements ou de parcs expo. Pour moi, n'importe qui qui s'intéresse à ce métier, qui s'intéresse à la technique, peut devenir, mais avec de l'expérience. D'accord. Donc finalement, on peut suivre des formations, mais on peut tout simplement aussi passer par le terrain. Tout à fait. Et en quoi consistent finalement tes missions ? Alors, mes missions, je dis toujours, je suis un peu maître d'œuvre du festival. Parce que moi, je vais gérer toute la logistique, toute la conception même du festival, assurer la bonne réalisation depuis le début du montage jusqu'à la fin du démontage. Il y a plusieurs missions. Moi, je vais gérer, oui, comme je le dis, l'implantation du festival, donc c'est-à-dire toutes les phases de plan d'implantation, les plans d'exécution nécessaires, c'est-à-dire tous les plans que les prestataires vont nous fournir, que ce soit les scènes ou les prestataires de sanitaire ou les prestataires d'énergie, regrouper tous ces éléments dans un plan général d'implantation, donc en lien forcément avec le directeur du festival, qui oriente aussi un peu le festival forcément. Donc, je vais regrouper tout ça, moi, et intégrer tout ça dans un plan général. Après, on va distribuer à toutes les équipes, forcément, parce que je ne suis pas tout seul après derrière. pour mettre en oeuvre le festival. Donc, il y a une première phase comme ça, c'est vraiment, j'appelle ça, conception du festival, et des aménagements aussi, parce que moi, je parle toujours de ma profession, c'est un festival, donc on a beaucoup d'aménagements à faire. Ce n'est pas comme dans, comme je disais tout à l'heure, dans les salles, où on arrive dans un lieu qui est déjà prêt à exploiter. Nous, on doit tout faire en provisoire, c'est-à-dire monter, créer une ville, en gros, la monter et la démonter, une ville de 60 000 habitants. Donc, il y a une grosse phase comme ça de conception et de plan. Après, pour réaliser ce festival, on va rechercher, moi, je vais beaucoup rechercher les prestataires capables de nous accompagner sur ce festival, parce que c'est une très, très grosse machine. On va être le plus gros festival de France maintenant, là. Donc, il n'y a pas énormément de prestataires qui sont quand même capables de fournir le matériel nécessaire. On a sept scènes, on a déjà trouvé un prestataire qui est capable de fournir toutes les scènes, tous les chapiteaux, le nombre de groupes électrogènes pour assurer l'énergie sur le festival. Donc, tout ça, ça nous prend pas mal de temps. Rechercher tous ces prestataires qui sont spécialisés dans l'événementiel, mais pas que, parce que je disais aussi qu'on a beaucoup d'aménagements à faire. Donc, on passe aussi par des phases, ce qu'on appelle VRD. Donc, ça, c'est plus dans les travaux publics, voirie et réseau. Mais ça, c'est vraiment particulier au festival. Donc, on a une phase comme ça aussi, VRD, travaux publics, en gros. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, n'importe qui peut être à ce poste. Il n'y a pas forcément d'études. Les études que je parlais tout à l'heure, ça a vraiment accès événementiel. Mais nous, dans notre cadre de festival, on va aussi chercher des gens qui se connaissent aussi en travaux publics. Donc, ça, c'est une autre mission encore. Alors, je choisis les prestataires. J'ai une mission de gestion du budget aussi, forcément technique, puisqu'on parlait de tous ces prestataires à chercher, de tous ces travaux de TP, tout ça. Donc, il y a des coûts importants qu'il faut maîtriser, forcément. Parce que, comme je disais aussi, je travaille avec le directeur du festival. Donc, il y a un regard, lui, sur le budget général, que ce soit technique ou artistique. Donc, moi, je dois lui rendre des comptes. Donc, j'ai toute cette phase de gestion du budget technique à gérer aussi. J'ai des missions, on l'appelle réglementaires aussi, d'assurer la réglementation du festival dans le cadre des ERP. Nous, on a un festival, donc c'est une réglementation d'ERP plein air. Mais dedans, on a aussi d'autres réglementations des CTS. Donc, c'est des chapiteaux, tant que structure itinérante. Donc, il faut connaître toutes ces réglementations, parce que c'est moi qui réalise des dossiers de sécurité du grand rassemblement. Donc, je fais aussi des liens avec la préfecture là-dessus. qui sont quand même assez contrôlés. Donc, on fait tout un dossier avec tous les CTS, tous les clans, toutes les notices techniques aussi, que je dois rendre trois mois avant l'événement. Et ce dossier donne suite à une commission de sécurité sur place que je dois être présent forcément pour accompagner les fonctionnaires responsables. Donc, je gère aussi cette commission de sécurité, les liens avec la préfecture, parce que nous, depuis tout ce qui s'est passé avec les attentats, tout ça, et puis, on est au plus grand rassemblement de France, un des plus grands rassemblements de France. Il y a un plan hors sec qui est dédié au festival. Donc, un plan hors sec, c'est un peu les plans catastrophes sur le cas d'attentats ou de gros événements. Donc, ça donne lieu à pas mal de rendez-vous en préfecture avec des exercices, avec les services de secours, d'incendie, force de l'ordre, gendarmerie, tout ce qui est SIRS et PC aussi en préfecture. Donc, vraiment, ça, c'est le cadre réglementaire et sécuritaire. Je gère aussi beaucoup. Après, j'ai forcément aussi comme mission de créer aussi des équipes techniques, une équipe technique plus en production. Mais ici, nous, en production, là, déjà, à l'année, on est trois salariés en CDI. Après, on se prend des assistants aussi, plus quelqu'un qui gère aussi tout ce qui est production artistique sur le festival. Parce qu'une fois que moi, j'ai calé les scènes, le son, la lumière, après, le lien entre les artistes et la production, moi, j'ai tant de monde occupé. Donc, c'est quelqu'un qui le fait. Donc, on recrute aussi ces personnes-là. Donc, en équipe technique salarié, vraiment en production, on va être trois, cinq, six. Cinq, six. Donc, on a ces équipes-là à recruter qui, eux, après, vont recruter aussi leur propre équipe. Donc, on a un petit peu quand même de création d'équipes techniques à gérer. En lien aussi avec le Rage 5 général aussi, parce que je n'ai pas le bon mot à dire sur les équipes qu'il va recruter, lui. Et après, on a un gros boulot aussi de planning général, de montage, démontage, pour se mettre bien. Donc, voilà, en gros, les missions de mon métier au sein de LFS Productions. Je précise bien que c'est au sein de LFS Productions parce que je sais que les missions ne sont pas forcément les mêmes comme je disais tout à l'heure dans des salles, dans des Zeniths ou dans des Bercy ou dans des stades. Du coup, tu ne te trompes vraiment pas quand tu dis que tu es le maître d'œuvre du festival parce que finalement, ça demande énormément d'organisation, surtout quand on doit rassembler plus de 60 000 personnes. Et j'imagine qu'il doit y avoir des qualités primordiales pour être directeur technique. Oui, je pense qu'il faut savoir garder son calme en pleine tempête, avoir une bonne gestion du stress, c'est sûr, parce qu'on peut faire face à des situations de crise parce que si jamais il se passe quelque chose, je ne sais pas, je dis des bêtises, une structure qui tombe, mais tout ça, c'est moi qu'on va venir chercher. Donc, il faut savoir garder son calme pour pouvoir aussi gérer toutes les équipes en cas de gros problèmes. Garder son calme aussi parce que c'est quand même, comme je disais, c'est une grosse machine. Donc, gérer tous les prestataires pour que tout soit prêt en temps et en heure, ça peut aussi donner lieu à certains sketchs. Donc, on n'a pas le droit au retard de chantier parce qu'on ouvre une date précise à une heure précise. Donc, oui, calme, calme, pas de stress. C'est qu'avoir une grande, je pense, savoir bien s'organiser, capable de bien s'organiser, de savoir assez bien synthétiser aussi, assez rapidement. Puis voilà, moi, chacun a comme idée, mais bon, pour moi, oui, garder son calme, être bien organisé et réfléchir rapidement. OK. Et est-ce que tu as des conseils ou des choses à savoir pour ceux qui s'intéressent à ce métier ? Moi, franchement, je conseillerais, si quelqu'un veut être directeur comme ça, c'est déjà un peu comme moi, je l'ai fait. C'est essayer d'aller voir un peu partout ce qui se passe et commencer en bas de l'échelle. C'est-à-dire que moi, je prends l'exemple, on monte énormément, je fais monter énormément d'échauffetages de structures sur le site du festival. Moi-même, je les ai déjà montés quand j'étais plus jeune. Donc, je connais comment ça se monte, je connais les process, je connais les timings, je sais, je connais l'accessibilité qu'il faut. Donc, pour moi, c'est un grand plus. C'est un grand plus d'avoir commencé en bas de l'échelle et d'avoir touché, que ce soit des surfeudages ou après, dans les événements, forcément, il y a son lumière, d'avoir touché à tout ça. Moi, ce serait un de mes premiers conseils, c'est de commencer déjà à aller, même charger des camions, être rôde sur des spectacles, charger les flycasts sur les camions. Même pour moi, il faut l'avoir fait au moins une ou deux fois pour comprendre après, parce qu'après, nous aussi, quand c'est les montages et montages, on gère tous ces camions-là. On sait, voilà, pour gagner du temps, on sait comment les gars vont devoir les charger. Donc, on sait comment garer les camions pour que ça aille plus vite. Donc, vraiment, aller essayer de faire tous les métiers de base qui touchent à l'événementiel. Donc, ça, ce serait un des meilleurs conseils que je pourrais donner pour l'instant. Alors, Guillaume, merci pour toutes tes réponses. C'est super intéressant. Moi, je voulais finir notre interview sur un petit jeu, si ça te dit. Les règles, elles sont super simples. Je vais te poser des questions. Il va falloir que tu répondes soit rapidement, soit par une phrase ou un mot, ce qui te vient de parler de plus. Alors, c'est parti. Être directeur technique, pour toi, c'est ? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, ce serait être le maître d'oeuvre, l'architecte du festival. Les trois outils parfaits du directeur technique ? Alors, les trois outils parfaits, une très grosse connaissance de la réglementation ERP. Ça, c'est indéniable. Et tous les types, hein ? Tous les types de ERP. C'est vrai. Dans le cadre d'un festival. Après, rester informé des nouveautés. Se tenir, alors, c'est pas forcément un outil, mais rester quand même à la pointe des nouveautés qui se font en termes techniques. Puis essayer d'innover. Et après, avoir une grosse connaissance quand même aussi des logiciels, des DAO, etc. Très grosse connaissance. Aussi connaissance de logiciels de tableur, mais vraiment, pour moi, tout ce qui est autodesk, des suites autodesk, des DAO, CAO, bien connaître et pas hésiter à se former. De continuer même à se former. Parce que moi, je continue à me former toujours là-dessus. Même si j'ai des certifications pour ça. Mais voilà, pour ne pas te larguer. Et ton dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui seraient intéressés par ton métier ? Déjà, vous voulez... Les jeunes qui veulent travailler dans l'événementiel, déjà, ne pas hésiter à sortir. Soit en concert. En concert ou dans tout autre événement, un spectacle, quatre vivants, tout ça déjà, vraiment sortir, aller voir. Et essayer de mettre un premier pas dans cette profession en allant chercher des petits boulots au plus bas de l'échelle, manutentionnaire, mais vraiment d'aller voir ce qui se passe et d'engranger de la connaissance comme ça. Merci, Célia, d'avoir animé cet épisode avec moi. Et sincèrement, merci, Guillaume, de nous avoir partagé un peu de ton savoir et de ton expérience en tant que directeur technique pour orienter tous ceux qui s'interrogent sur ce métier. Pour ma part, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre ? Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par Wee's Event en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.